Pour célébrer la Journée internationale de la femme, de nombreuses personnalités féminines, françaises et chinoises, se sont réunies pour le déjeuner du Chinese Business Club au pavillon Gabrielle-Potel-Chabot à Paris. Avec spontanéité et simplicité, elles ont répondu aux questions de Radio LCF. A commencer par Miss France 2019. Miss France, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme. Qu'est-ce que vous ressentez en tant que Miss France ? En tant qu'ambassadrice de la femme, je suis contente de pouvoir participer à un débat majoritairement féminin pour pouvoir parler de la condition et de l'évolution des droits des femmes. À Tahiti, est-ce que les femmes sont traitées équitablement dans le monde du travail ? Je pense que oui. Je n'ai pas eu assez d'expérience dans le domaine pour pouvoir me faire un avis, mais de ce que j'ai pu constater, j'ai pu voir une certaine égalité, effectivement. Quel métier aimeriez-vous exercer ? À ce jour, je souhaiterais devenir professeure de marketing dans un lycée. Peut-être que ça va évoluer après votre année Miss France, non ? Exact. Les opportunités sont nombreuses et je ne me ferme à aucune d'entre elles. Mais aujourd'hui, c'est toujours professeure. Après, on verra. En tant que Miss France, est-ce que vous serez amenée à représenter la France en Chine cette année ? Oh, c'est probable. J'espère que oui. J'espère que vous allez m'appeler. Est-ce que vous connaissez la Chine ? Pas encore, mais j'ai hâte de découvrir l'Asie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Bonjour à tous les femmes du monde, qu'elles soient joyeuses, et surtout que leur mari pense à elle. Et normalement, on ne devrait pas avoir une seule journée de la fête de la femme. Il faut que les 365 jours de l'année soient le jour de la fête des femmes. Il faut qu'elles soient choyées, qu'elles soient aimées, qu'elles soient respectées. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes, et que les femmes doivent prendre confiance en elles, et les hommes confiants dans les femmes. Donc c'est un jour pour la confiance et pour l'audace. Pourquoi est-ce que vous êtes venus à la fête de 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 la fête ? D'abord, c'est un club qui est très important, qui fait le lien entre la communauté chinoise, les dirigeants chinois, et aussi toutes les Françaises et Français qui sont adhérents de ce club. Donc moi, j'adore, pratiquement tous les mois ou tous les deux mois, il y a un déjeuner, et nous en aurons toujours dans notre présence. Et aujourd'hui, il y a Carla Bruni, la femme de l'ancien président de la République, qui est une femme exceptionnelle et elle nous représente bien toutes. Je suis une habituée du Chinese Business Club, qui est, je trouve, un endroit de rencontre extrêmement vivant, extrêmement ouvert, et avec chaque année pour le 8 mars, une célébration particulière des femmes, cette année, autour de madame Carla Bruni. Merci beaucoup. Merci, au revoir.